Dans ce bar tabac, il représente une part non négligeable des ventes. Les jeux de grattage et de paris sportifs notamment. Pendant l'euro, les ventes se multiplient avec l'espoir côté client de remporter le pactole. Mais pour d'autres, le plaisir de jouer peut parfois devenir une véritable drogue. On a des gens qui jouent plus que d'autres, d'autres ont un peu plus de moyens que d'autres. Mais on n'a personne qui dépense un salaire complet là-dedans, ça c'est clair. L'addiction aux jeux est aujourd'hui mieux prise en charge. D'autant que le phénomène serait à la hausse avec le développement des jeux en ligne. Une consultation spécifique est désormais ouverte ici à Tours, sur le site de Port-Bretagne. Est-ce que vous pouvez me dire quels jeux vous posent particulièrement des difficultés au quotidien ? Depuis le mois de janvier, 15 à 20 patients ont été prises en charge par le service. La majorité d'hommes, avec davantage des jeux autour du pari sportif et PMU, les femmes on les retrouve davantage sur du grattage. 0,5% de la population serait concernée par cette addiction comportementale, soit 300 000 personnes estimées à travers la France, 13 000 à l'échelle régionale et même 4 fois plus si l'on intègre les joueurs qui ont des risques de développer une addiction. En fait on peut caractériser la présence d'une addiction par le fait qu'il y a d'abord une souffrance et la deuxième chose c'est associer à cette souffrance une perte de contrôle, une grande difficulté à pouvoir contrôler le comportement. L'addiction aux jeux, une maladie au même titre que les dépendances à la drogue ou à l'alcool, avec des conséquences sérieuses sur le plan personnel et médical, stress, dépression, isolement, mais aussi dettes, séparations, conflits conjugaux. Souvent, les proches ne comprennent pas cette pathologie. Il y a un petit système au niveau cérébral qui s'appelle le système qui gère la récompense, qui s'occupe du plaisir finalement et qui nous permet d'aller vers tout ce qui est agréable. Sur le plan biologique, il va y avoir des modifications sur le plan cérébral qui vont faire que les gens vont avoir ces envies très fortes de jouer, ces envies irrépressibles, et que ça va être malgré eux et malgré leur volonté psychologique, malgré leur souhait, de vouloir contrôler. Ça veut combien de temps que ça dure cette situation ? La prise en charge des patients peut aller de quelques mois à plusieurs années. Accompagnement, psychothérapie, traitement psychiatrique pour les cas les plus graves, c'est aussi sur le quotidien du patient qu'il faut agir. On se rend compte aussi que les gens qui vont au PMU, c'est aussi un endroit, un lieu de socialisation. Et quand on enlève ça, il n'y a plus rien, il y a un grand vide. D'où l'intérêt d'essayer de retrouver des activités qu'ils ont pu avoir par le passé. Ces consultations sont gratuites, financées principalement par un prélèvement sur les recettes de ces fameux jeux.